P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. PECOM, votre agence de communication. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 3 janvier, bienvenue dans votre 15 infos. Voici les titres. Après les fêtes, nombreux se posent la question, mais que faire de son sapin de Noël ? La réponse dans ce journal. L'année 2023 débute à Bar-le-Duc par le renouvellement d'une convention sur la coordination d'intervention entre les forces de police municipales et nationales. Et voici pour les titres. Après les fêtes, vous êtes nombreux à vous poser la question, mais que faire de son sapin de Noël ? Sachez que si celui-ci est naturel, il n'est pas considéré comme un encombrant, mais bien comme un déchet vert. Il est donc possible de le jeter en déchetterie ou bien dans les différents points de collecte installés par les municipalités. L'exemple ici à Saint-Dizier dans ce reportage de Juan Carré. Depuis ce 2 janvier, il est possible de donner une seconde vie à son sapin de Noël. Pour la deuxième année consécutive, la ville de Saint-Dizier a mis en place des points de collecte pour que les habitants puissent les jeter. En fait, on pourrait parler d'économie circulaire ici, puisqu'ils sont achetés par des bragarres à des fournisseurs qui sont relativement locaux. Et donc, ils sont également valorisés localement, encore plus localement. Donc, on a une logique d'économie circulaire qui est plutôt positive. L'an passé, on a collecté 150 arbres. On espère dépasser allègrement ce résultat. Six quartiers de la ville sont concernés par cette mesure, l'Anou, le Clomortier, le Verbois, les Ageaux et Marnaval. Deux fois par semaine, les agents municipaux font le tour pour récupérer tous ces arbres afin de les transformer. On les ramène au centre technique municipal et là, ils seront broyés directement sur place et réinjectés après dans nos massifs. On utilise le broyat de sapin qui est mélangé avec du broyat de feuillus, étant donné que le broyat de sapin est très acide. Donc, pour éviter de tuer nos massifs, on doit le mélanger. Mais par contre, ça a certains intérêts. Par exemple, l'acidité du broyat de sapin nous permet de limiter les adventices. Donc, c'est un désherbant naturel. Pour ceux qui souhaitent encore prolonger l'esprit de Noël en gardant son sapin, sachez que vous avez jusqu'au 20 janvier pour les mettre dans ces points de collecte. Et la liste des points de collecte au plus proche de chez vous à retrouver sur le site puissancetellision.fr. Je vous le disais en titre, l'année 2023 débute donc à Bar-le-Duc par le renouvellement d'une convention sur la coordination d'intervention entre les forces de police municipale et nationale. Lancée en 2019, elle arrivait au terme de son contrat. C'est donc dans les bâtiments de la préfecture de la Meuse que ce lundi se sont réunis notamment différents acteurs de la sécurité et de la justice pour renouveler ce partenariat. Écoutez Jonathan Ré, commissaire divisionnaire, et Sofiane Saboulard, le procureur de la République de Bar-le-Duc, au micro de Thiago Kargovic. Nous, elle nous est utile parce que sur cette convention, ça donne un peu le mode d'emploi de la collaboration entre police nationale et police municipale. Sur les prérogatives de la police municipale, en quoi elle peut nous assister, sur quel type de mission, et puis comment on se répartit aussi certaines missions, notamment qui concernent l'enlèvement des véhicules, qui concernent la sécurisation des établissements scolaires et d'autres. Ça permet aussi pour nous, policiers nationaux, de savoir dans quel contexte on va pouvoir les employer. Notamment sur tous les services d'ordre festifs, il y a des missions qu'ils pourront faire, d'autres qu'ils ne pourront pas faire. Comme je l'ai indiqué, les prérogatives des agents de police municipale n'ont cessé d'augmenter, notamment des prérogatives d'ordre judiciaire, des agents qui travaillent sur agrément du procureur de la République. Donc il est important de bien articuler leur intervention, avec l'intervention de la police et de la gendarmerie. Cette articulation, elle existe déjà, elle fonctionne très bien sur le ressort, mais compte tenu de l'évolution des prérogatives de la police municipale, vous suivez les débats nationaux, il faut sans cesse réarticuler, repenser le schéma. Et je dois dire que cette convention est particulièrement efficace, me semble-t-il, pour l'avenir, et particulièrement opérationnelle pour notre ressort sur Bas-le-Duc. Et on termine notre édition avec notre chiffre du jour. Il est de 50, car comme chaque année, le mois de janvier est marqué par l'épiphanie, qui se tiendra le 8 janvier, une fête célébrée en dégustant une bonne galette. Mais cette année, en raison de l'inflation, le prix de la part de frangipane devrait augmenter en moyenne de 50 centimes, une première depuis 10 ans. Et voilà donc qui conclut cette édition. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Très bonne soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –